Très bien, merci à tous. Merci pour cette présentation. Je mets mon chronomètre. Au moment où je le mets, il s'éteint. Mais il y en a un autre à côté. Voilà le thème. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, parce que 30 minutes, ça passe très, très vite, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses. Nouvelles figures de l'art et de l'artiste à l'heure de la transition climatique. C'est évidemment très schématique. C'est vraiment une schématisation, bien sûr, que celle à laquelle vous allez assister. Donc, ne m'en veuillez pas trop, mais il faut aller vite. Voilà. Donc, ça, c'était le petit mot que j'avais mis, que j'avais envoyé à Christine quand j'ai été aimablement invité à participer à cette rencontre. Voilà. Donc, vous pouvez le lire. Je n'ai pas besoin de le répéter. Donc, conscience anthropocène, c'est-à-dire mutation sensible des pratiques d'expression artistique. Il y a un changement, si vous voulez. Vous allez voir, beaucoup d'artistes travaillent avec la nature, bon, termes discutables ou le vivant, si vous voulez. Esprit environnementaliste, contextuel, c'est-à-dire en lien avec des problèmes écologiques locaux ou globaux, participatifs souvent, privilégiant le commun ou les communs. Il y a évidemment un désir de communauté, souvent de collectivité. Voilà. Voir des artistes aspirés par ce qu'on appelle le réensauvagement, la symbolique chamanique même. Ça peut aller très, très loin. Quoi qu'il en soit, vous allez voir. Et c'est ce que je vais maintenant vous présenter. C'est une nouvelle figure de l'artiste à l'heure de la transition climatique. Alors, en précisant que ça ne périme pas du tout les autres manières de faire de l'art. Ce n'est pas du tout la manière up to date qui signifierait que finalement, tous ceux qui ne procèdent pas de cette façon-là sont complètement dépassés, hors de l'histoire, allant en contre-courant. Bon, moi, je dis toujours, il n'y a pas de vérité en art. Il n'y a que des formes d'expression, des formes de vie qui se traduisent par des représentations. Donc, au fond, tout est tout est acceptable a priori. Voilà donc l'art écologique, l'artiste écologique. Ça repose sur une prise de conscience, évidemment. Bon, vous imaginez laquelle des problèmes environnementaux, une volonté humaniste aussi. N'ayons pas peur d'employer ce mot, même si la position de l'humain est souvent repensée. Elle est, on pourrait dire, bio décentrée tout le temps, plus qu'anthropomorphique ou anthropocentrique. Désir de rectification, de correction, de protection. Tout ça, bien évidemment, a un caractère et revient à un caractère politique, puisqu'on passe du champ de l'esthétique à celui de l'éthique. Parfois, on conserve l'esthétique avec de l'éthique. Parfois, l'esthétique disparaît complètement dans l'éthique, ce qui n'est pas sans poser un problème, notamment à beaucoup d'analystes qui considèrent, vous le verrez, que certaines formes d'art dites écologiques n'en sont pas. C'est tout autre chose, mais ce n'est pas forcément lié à la question du symbolique. Ça incarne tellement de symboliques dans le réel que finalement, pour certains, il n'y a plus de dimension artistique. L'idée générale, l'environnement comme un être, le vivant partout, l'humain symbiotique, bien évidemment. Ça commence par, en général, des déplorations, qui sont des prises de conscience. Voilà l'œuvre, cette première œuvre, donc la première de l'histoire écologique, peut-être 1943. Donc, cette terre torturée, un artiste nippo américain qui était Isamu Noguchi, frappé par les lacérations du territoire pendant la guerre, notamment en Afrique du Nord, les destructions que l'humain inflige à son milieu. Et à partir de là, un premier moment, on va dire assez hésitant, donc d'art écologique, point d'interrogation, parce que ce terme n'existe pas, évidemment. Mais dès les années 1960-70, on a en tout cas des premiers gestes d'artistes, les premiers temps, des gestes symboliques. J'y n'ai pas né, terre protégée, par exemple, vous voyez ici. Bon, ou des interventions contextuelles en milieu urbain avec des œuvres d'art utiles, ce qu'on appelle le « useful art », voilà, chez les anglo-saxons. Quand, par exemple, Gordon Matta-Clark et George Donay, en 72 à Wall Street, vont mettre ce petit « fresh air cart » dans la rue, la plus polluée des États-Unis d'Amérique, et aussi le symbole du capitalisme américain mondialisé, et font respirer de l'oxygène aux gens, voilà, pour dénoncer la pollution. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est une pièce de musée, c'est une œuvre de musée, c'est assez curieux, alors que ça n'a jamais été conçu pour être une œuvre de musée. Alors, des gestes comme ça, Boyce, un artiste allemand, bon, une sorte de... un grand, grand mythomane devant l'histoire, mais bon, voilà, il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, un des fondateurs du Parti Vert, les Grünen, en Allemagne, au début des années 1970, quand commence l'écologie politique, donc je rappelle, 62, Rachel Carson, « Printemps silencieux », voilà, pour dénoncer les pesticides, donc une biologiste. 1970, la première journée internationale de la Terre, décrétée par l'ONU. 1971, création de Greenpeace. Donc, voyez, on rentre dans ce qu'on appelle l'écologie politique, l'éco-politique. Bon, voilà, la question environnementale est posée, même si, finalement, il faudra attendre une bonne trentaine, quarantaine d'années pour qu'on la repose sérieusement. Voilà, l'action dans le marais Boyce, ça consiste à s'immerger, tout habillé, vous voyez comme ça, dans un marais à Eindhoven, qui est voué à la poldérisation, c'est-à-dire à la disparition, pour extension de cultures spéculatives, céréalières notamment, et qui se traduit par la disparition de cette extraordinaire biodiversité que comprennent et contiennent les marécages. Alors, en 1982, parmi ces grands gestes, on pourrait dire du premier art écologique, cette plantation collective, avec les habitants de la ville de Kassel, en Westphalie, où il y a cette grande manifestation d'Arts, la Documenta, depuis 1955, plantation de 7000 chênes, donc, du fait de, on pourrait dire, de ce drame que représentent à l'époque les pluies acides en Allemagne, qui sont nées, donc, du développement, du surdéveloppement de l'industrie chimique, et la destruction de quasiment toutes les forêts allemandes en train de crever. Alors, du green pointing, comme on dit, mettre l'accent sur Nicolas Oribourou, artiste argentin, donc, qui va coloriser des fleuves, la Seine, par exemple, la lagune de Venise, le rio de la Platin, et d'autres lieux, dans un but d'alerte, en quelque sorte, alors, avec, évidemment, un produit biodégradable, non polluant, ça va de soi. Voilà, donc, des gestes toujours isolés, vous voyez, mais je veux citer ces pionniers de l'art écologique, parce qu'au fond, la plupart ont travaillé en étant totalement ignorés, bon, tout le monde s'en fichait un peu. Si vous avez une connaissance un peu de l'histoire de l'art, les années 60, c'est le pop art, 70, c'est l'art conceptuel, l'art minimal, c'est-à-dire des formes d'art très institutionnelles, très polissées, en fait. Voilà, puis les années 80, c'est le retour à la peinture, le post-modernisme, l'historicisme, etc. Bon, bref, l'art écologique, ça n'intéresse personne. Même si un Alan Sonfeast à New York, en 77, réussit à faire verrouiller une partie du territoire des Queens, donc, à New York, en disant à la municipalité, eh bien, ne faites rien, laissez se développer le paysage ici, et on va voir ce qui se passe. Et de fait, ce qui se passe, eh bien, c'est le retour d'espèces qui avaient disparu du fait de la métropolisation, la minéralisation. En très peu d'années, les espèces qui avaient parfois disparu depuis deux siècles reprennent, donc, possession du territoire, malgré, évidemment, l'immense minéralisation que vous connaissez. Et puis, la même année que les 7000 chaînes de Boyce, Agnes Dénès fait son fameux champ de blé, donc, à Battery Park, donc, au sud de Manhattan. Elle plante, donc, un champ de blé, comme ça, à Manhattan, donc, semer du blé, moissonner ensemble. Il y a aussi une dimension participative. Donner le blé à des associations, luttant contre la faim dans le monde, dont on parlait beaucoup, beaucoup à cette époque-là, bien plus qu'aujourd'hui, même si le problème reste le même, ou à peu près, accompagner cet événement d'un symposium international sur les problèmes de la nourriture. Donc, on voit déjà se dessiner une sorte de modèle, vous voyez, d'action, où l'artiste ne crée pas seulement des formes ou des figures, mais il tend à les accompagner d'un, on pourrait dire, sinon d'un discours politique, du moins d'une conversation avec les principaux acteurs qui peuvent être, donc, intéressés. Parmi les pionniers, un artiste intéressant qui est Melchin, qui est un artiste de Houston, donc au Texas, qui est quelqu'un qui commence en faisant de la sculpture conventionnelle et qui, un beau jour, détruit toutes ces sculptures en disant, au fond, ça sert à quoi ? Ça sert à rien, ce sont des sortes de trophées qui, finalement, finissent dans les salons de l'hyper-bourgeoisie contemporaine. Donc, il décide de créer ces Revival Fields, c'est assez intéressant, donc reconstruire des écosystèmes en plantant des espèces locales disparues, donc en faisant, vous voyez, des plans assez précis qui évoquent l'art minimal, d'ailleurs, les tableaux d'un Frank Stella, par exemple, ou même l'art abstrait géométrique, si on remonte à Albert, à Sufford, à Mondrian, comme ça, donc 50 ans, 60 ans plus tôt, voilà, et donc, avec cette idée de la revivifiance, réenrichir l'environnement et la biodiversité, sachant que Melchin choisit souvent de replanter avec des espèces, finalement, qui ont disparu des périmètres à cause, généralement, la surexploitation agricole, la pollution, etc. Donc, on voit le lien, c'est intéressant, entre le dessin, le graphisme, ici, la peinture, même minimaliste, et un travail qui, au fond, devient un travail horticole. Ce lien avec l'horticulture, on le retrouvera un petit peu plus tard. On le perçoit, évidemment, très fortement, ici, dans cette photographie. Alors là, il y a une erreur, c'est Catherine Miller. Je suis allé un peu vite, c'est Catherine Miller, seed bombing, dans les années 80, 90, fabriquer une grenade remplie de graines, semée dans un espace privé de végétation. Donc, voilà, et en fait, faire en sorte que la végétation reconquiert un territoire qu'elle a déserté. Alors, j'aime bien cette photo de Catherine Miller, parce que c'est une artiste vraiment très engagée, comme beaucoup de ces artistes-là, très militante pour les droits environnementaux. Et au-delà, en général, ça va avec la lutte pour les droits civiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Et bon, c'est une attitude, c'est une attitude, on pourrait dire, très humaniste, émancipatrice, bien sûr, parfois libertaire même, égalitariste, sociale, éthique, donc solidaire. Mais on voit cette grande solitude, quand même, de l'artiste écologique, entre guillemets, à cette époque-là, bon, c'est quelqu'un qui n'intéresse pas du tout le monde de l'art, surtout pas le monde du marché, ce sont des formes d'art absolument insolubles dans le marché artistique. Vous imaginez pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, soit elles se font dans l'espace naturel, qu'on ne peut pas translater dans des galeries, ou même dans des musées, qui vous problème pour exposer aussi, et puis également parce que rien de tout ça ne peut se vendre, ça ne prend pas la forme d'un objet œuvre d'art, comme on dit, bon, voilà, une sculpture, un tableau, une photographie, même une vidéo, à la limite, qu'on fait défiler sur son téléviseur chez soi. Alors, voilà, c'était un hommage rendu nécessaire, je crois, à ces pionniers, dont beaucoup ont été finalement oubliés, on peut le dire, en tout cas de leur vivant, beaucoup sont morts maintenant, ils n'ont pas connu une très grande reconnaissance, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, peut-être que finalement, l'époque contemporaine, plus soucieuse d'écologie, leur rendra grâce. Alors, on rentre dans le XXe siècle, donc je vais très vite passer le temps des pionniers, donc voilà, on a une sorte de préoccupation écologique quand même beaucoup plus marquée avec le début des années 2000. Vous vous rappelez peut-être que c'est là qu'il y a eu, bon, ces fils, une vérité qui dérange, d'Algore, vous vous rappelez, il y a eu pas mal de choses autour de l'écologie qui est revenue en force, après un immense moment d'effacement qui a été, on pourrait dire, les années 80, les libérales, néolibérales, voilà, bon, l'oubli volontaire, et puis le fait qu'on s'est fait enfumer très largement, au point que finalement, on a cru que les choses allaient bien, alors que c'était une catastrophe écologique en tout cas. Alors, les pratiques artistiques changent peu, et j'insiste, toutes ont été pour l'essentiel rodées dès le début des mouvements, du mouvement dans les années 1960. Donc, ça, c'est une chose à dire, parce qu'on parle du faire, de la manière de faire, on parle des figures de l'artiste, et donc, bon, on voit que ce sont ces modèles un peu premiers qui vont être recyclés. D'abord, au nom de la nostalgie, la solastalgie, il y a toujours cette déploration d'un monde perdu, avec des œuvres comme Minerva Cuevas, bon, qui mélangent des tableaux, on est au Mexique, comme ici, par exemple, vous voyez, vous avez des tableaux, donc, qui représentent l'Éden, qui était l'Amérique, quand les colons sont arrivés, elles trempent ça dans du pétrole, évidemment, c'est dégoûtant, ça évoque la salissure, ici, par l'humain, de ce qui lui a été donné, c'est-à-dire une sorte de paradis, bien évidemment. Alors, même chose, on a une très forte tendance à magnifier tout ce qui est vivant, affirmer le génie de la nature, avec un Rogan Brown, par exemple, bon, voilà, art du papier, mais beaucoup d'autres, il y en a un très grand nombre, j'ai pris un exemple comme ça, bon, avec cette idée que, finalement, la nature, c'est le grand artiste par excellence, si vous voulez, il n'y a pas plus grand, déjà, parce qu'elle nous crée, nous, et donc les artistes parmi nous, donc, voilà. Et c'est un artiste qui, au fond, travaille à partir de ce que la nature produit, essentiellement des micro-organismes, il donne à voir, en le reproduisant, donc ce que la nature fait, et donc, bon, en magnifiant, en quelque sorte, cet extraordinaire pouvoir esthétique, donc, que la nature possède. Alors, parmi, évidemment, les phénomènes de déploration, vous avez tous ces artistes, Nadav Kender, et tant d'autres, Mick Epstein, qui font la recension des catastrophes écologiques, sur un mode de dénonciation, bon, ils parcourent le monde, comme ça, voir les glaciers qui fondent, les déserts qui avancent, les forêts qui reculent, bon, voilà, l'assèchement généralisé d'une grande partie de la planète, bon, et tout ce que ça, ça traduit, voilà. Alors, un des grands, on pourrait dire, un des grands modèles de cette photographie plasticienne-là, qui se présente comme une sorte de peinture, au point de poser des problèmes, c'est Daniel Beltrath, entre autres, il y en a beaucoup, qui est un photographe espagnol, bon, il s'est spécialisé dans les marées noires, il s'est spécialisé dans des vues aériennes, notamment des glaciers qui fondent, bien évidemment. Alors, toujours d'une façon très, très spectaculaire, c'est ça qui est intéressant chez lui, en convoquant une sorte de sublime, un sublime inversé, un sublime un peu à la Edmund Burke, au XVIIIe siècle, on pourrait dire le concurrent d'Emmanuel Kant, voilà, celui qui dit, au fond, oui, le sublime, oui, mais parce qu'au fond de nous, il y a un sentiment d'effroi qui nous saisit devant l'absolue beauté du monde, bien évidemment, et sa puissance. Voilà, alors, vous voyez, ça peut donner ça. Alors, peu importe l'image, ce que j'ai envie de dire, ça, c'est une ancienne plateforme pétrolière, c'est le Deepwater Horizon qui avait pris feu dans le golfe du Mexique il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Bon, c'est ce qu'il en reste, le peu qu'il en reste, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces artistes utilisent le schéma de la grande peinture académique à travers, voilà, des tirages souvent uniques, très grand format, absolument magnétique, presque sidérant, quand vous voyez ça dans les expositions, pour montrer des catastrophes, en l'occurrence. Bon, la catastrophe devient photogénique, mais bon, il y a longtemps qu'on sait que la fin du monde est photogénique. Tout le monde le sait. Bon, cinématogénique même. Alors, par exemple, une autre manière d'agir, une autre raison d'agir, c'est de garder la mémoire d'un monde en train de disparaître. Alors voilà, pour une artiste islandaise, tout est décrit. Vous avez, je crois, 53 cascades en Islande et on sait que dans 30 ans, elles n'existeront plus. Du fait du réchauffement climatique, elles ont disparu. Donc voilà. Et donc, on va conserver le son qu'elle enregistre de ces cascades pour les enfants, donc du futur, dans des racks au musée, donc ici, donc au musée de Reykjavik en Islande. Vous pourrez aller écouter comme ça, vous voyez les cascades, dire aux enfants, voilà, tu vois le bruit que ça faisait quand tu allais coller ton oreille, voilà, près de l'eau qui coulait. Ou des gestes aussi de réappropriation d'espaces perdus comme cette action Array Survival qui a une dizaine d'années maintenant de Saratrouche dans un coin du Kazakhstan qui est la mer d'Aral, qui est une mer qui a disparu, vous le savez sans doute, du fait de la surexploitation cotonnière à l'époque de l'URSS et stalinienne notamment, remettre de la vie humaine dans un environnement devenu un désert, détruit par les excès de l'irrigation des cas de Durand. Donc l'artiste ici se met dans cette zone qui est la zone d'Aralsk, où il y avait la mer, autrefois il y avait des pêcheurs, il n'y a plus aujourd'hui que des épaves de bateaux, donc voilà, dans un univers bourré de sel, de stodium, avec des vents très violents, désertiques qui assèchent tout. Et puis avec le drapeau de les couleurs de la région, son corps en huile bleue, nu comme ça, elle essaie de résister, donc de réimplanter une sorte de présence humaine. Alors, on parlait tout à l'heure du désir du vivant, je regarde l'heure, voilà, très bien, merci, merci. Oui, très bien. Nicole Dextra, c'est une artiste canadienne, donc de la partie ouest du Canada, donc qu'on soit des robes végétales, s'habiller avec le vivant, donc voilà, donc fait des gammes comme ça de vêtements, c'est très intéressant, mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement esthétique, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte de retrouver des manières même de création qui sont liées d'abord à la collecte, qui est une dimension extrêmement importante de l'art dit écologique. Beaucoup d'artistes sont des collecteurs, ils collectent dans le paysage, ils ne veulent pas ajouter de choses à ce qui existe déjà, donc ils utilisent des choses récupérées. Voilà, donc cette volonté un petit peu d'économiser. Donc créer de manière paléolithique, c'est elle-même qui le dit, seulement nouer, tresser et non pas coudre, même uniquement tresser si possible, parce que le tressage est la plus ancienne forme de confection vestimentaire, donc utilisée par les humains, pour autant qu'on le sache. Donc retrouver un petit peu ces pratiques, et puis pour les personnes qui portent ces vêtements, avoir un sentiment très particulier de porter le vivant, mais le vivant qui devient mort, donc de porter la mort aussi. Donc cette dimension d'éphémère, de sentiment de passage, comme ça, très très forte quand on porte ce type de vêtements. Alors, beaucoup d'artistes nous poussent à retrouver le naturel, à s'y réincarner, comme ici, Vogen Bell, une artiste new-yorkaise, donc voilà, en disant, mais regardez, si vous ne voulez pas regarder, on va produire ce genre de petites installations, comme ça, où vous pouvez vous ressourcer dans la nature, voire carrément travailler avec la nature, la mettre à contribution. Là, c'est un artiste chilien, qui s'appelle Fernando Prats, qui travaille à partir de toiles enduites de suie. Si vous voulez, par exemple, il les peint dans le paysage, comme ça, là, c'est les oiseaux qui vont peindre, c'est les ailes des oiseaux, ou encore, voilà, il les peint, comme vous voyez ici, sur le toit d'un bâtiment qui a été détruit par cette extraordinaire éruption volcanique du Chaiten au Chili en 2010, voilà, ou encore l'océan, vous voyez, il place ça le long de la mer et vous avez, comme ça, les vagues qui viennent donc créer, en quelque sorte, du papier fumé, l'élément naturel marque la suie, la méthode, et puis s'est accroché en galerie d'art ou au musée, comme ça, bon, l'artiste devient une sorte de, on pourrait dire, de connecteur entre la forme physique de l'œuvre d'art terminée et la nature elle-même au travail ici. Alors, ça amène les artistes à travailler, vous voyez, de nouvelles manières, donc avec une méthode un peu renouvelée par rapport à ce que sont les méthodes traditionnelles de la création plasticienne depuis toujours, ou avec la modernité et les machines, notamment les ordinateurs et autres, et ça en pousse certains à inventer de nouveaux médiums, c'est le cas d'Ackroyd et Harvey qui ont développé ce qui s'appelle le grass art ou l'art avec de la chlorophylle aussi, c'est-à-dire tout ça est fait en faisant pousser de l'herbe, ils ont développé, ils ont réussi à trouver et à breveter une espèce de procédé assez extraordinaire qui consiste, voilà, à utiliser l'herbe pour créer des formes plasticiennes des photographies. Alors, il y a évidemment tout un art du recyclage, bien sûr, des déchets, avec ces figures historiques. Une des plus anciennes, c'est Achult, qui est un artiste de Munich, donc en Allemagne, qui est vraiment un militant, c'est quelqu'un qui a fait de la prison très tôt dans les incendies pour avoir organisé des coups, voilà, bloqué des rues à Munich avec des détritus qu'il avait trouvés pour critiquer, bon, l'état de pollution de sa ville et il a créé ce fameux trash people depuis, bon, qui consiste sur toutes les zones touristiques du monde qui sont évidemment d'un point de vue environnemental totalement dégradés, vous imaginez, y compris les montagnes où on trouve des microplastiques, maintenant, vous le savez, on en a trouvé sur les sommets autrichiens, pour vous donner une idée, donc voilà, donc le trash people, c'est tout simplement un peuple fait avec des saloperies récupérées, métalliques en général, donc qu'il fait voyager comme ça avec un bilan carbone le plus faible possible et qu'il vient installer dans tous les lieux qui sont les lieux de, on pourrait dire, de la détérioration écologique que nous connaissons bien, hors monde urbain, ici. Voilà, alors, une volonté, beaucoup de ces artistes aussi, c'est d'être contextuel et démonstratif, contextuel, c'est-à-dire travailler sur des sites spécifiques à partir de problématiques qui sont elles aussi spécifiques. Par exemple, si on prend Eve Mosher, il y a une dizaine d'années, c'est une artiste new-yorkaise, bon, elle fait tout un travail autour de la ligne, vous voyez, donc, bon, on pourrait dire que c'est une performance graphique comme ça, dans l'espace public de New York, de Brooklyn, mais en fait, ça correspond à quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'elle trace le futur niveau de la montée des eaux due au réchauffement climatique en 2030, c'est-à-dire que, voilà, au moment des grandes marées, eh bien, l'eau viendra, vous voyez, si vous connaissez le pont de Brooklyn, à New York, vous serez les pieds dans l'eau, voilà. Ça a déjà, d'ailleurs, commencé, il y a quasiment une dizaine d'années, toute la zone de Chelsea a été inondée, donc, moi, je me souviens, j'avais monté une exposition ici et des galeries, toutes étaient sous la flotte, les réserves étaient dans l'eau, enfin, c'était une catastrophe, ils ne s'y attendaient pas, ils ont été surpris, vous voyez, comme ça. Voilà, alors, bien sûr, vous voyez, le responsable est censément désigné, le responsable, c'est nous, bien sûr, Brandon Ballinger nous le rappelle, une pyramide faite de bocaux contenant des espaces rares ou en voie de disparition, l'humain est au sommet, bien sûr, la prédation, l'extractivisme, bien évidemment, la violence humaine exercée contre l'écosystème à l'ère dite de l'anthropocène. Bon, par exemple, aussi des dénonciations par l'image, par exemple, cet artiste va faire de grandes photographies, magnifiques, c'est immense, très belle, on dirait de la peinture, sur les malformations génétiques résultant de la pollution des états en Californie avec les mutations génétiques, très nombreuses, comme vous savez, qui s'en suivent. Alors, la manière de faire des artistes est de plus en plus souvent violente, il faut le dire. Bon, on voit des artistes comme Gustave Metzger, bon, mettre en scène des processus laitaux en ville même, voilà, exposer la dénonciation, pas une métaphore, un fait, faire crever une plante, comme ça, le matin, elle est en bonne santé, vous la mettez sur une galerie de voitures dans une vitrine d'un cube de verre, vous reliez le pot d'échappement à ce cube de verre et le soir, la plante est crevée. Voilà, donc la démonstration est faite, c'est tous ceux qui doutent, climato-sceptique ou autre, enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin peut-être de sortir les grands arguments pour dire que tout ça est très dangereux. Alors, ça amène à, et là, c'est la dernière partie, je regarde l'heure, donc, voilà, ça amène à, oui, oui, c'est ça, je suis à combien, ah oui, c'est bien, c'est bien, l'activisme, l'artivisme, voilà, c'est-à-dire des artistes qui vont essayer de développer des formes d'art qui sont aussi des formes d'activisme avec une utilité, comme par exemple acheter des bons, des droits à polluer grâce aux réseaux sociaux, donc sans les utiliser, comme le fait Émy Balkin ici à Los Angeles dans les années 2010, voilà, donc c'est des processus complexes, bien sûr, mais l'artiste ici parvient à préserver une partie de l'atmosphère, de la pollution, disons, ordinaire qui l'attendait. Également, très important, c'est la question du jardinage, on l'a vu avec Melchin et d'autres, beaucoup d'artistes vont inciter les gens à jardiner, créer des jardins, devient l'équivalent de dessiner peintre, composer des formes, mais directement avec de la terre et en vue d'obtenir un produit consommable, donc on rentre ici dans, on pourrait dire, la dimension jardinière ou potagère de l'art contemporain, hypothèse pour le futur, mais évidemment, contestation de la part de beaucoup de gens qui disent, mais là, là, est-ce qu'on sort, on ne sort pas du domaine de l'art, c'est-à-dire des représentations, du symbolique, etc. Bon, en tout cas, Taftoutan, lui, supplé au défaut d'équipement public, compense le manque d'espace vert dans l'espace urbain, vous voyez, en apportant des plantes là où il n'y en a pas, bien évidemment, pour lutter concrètement contre l'artificialisation. Alors, c'est sans doute, on le voit ici, un petit peu le combat de David contre Goliath, mais enfin, c'est dans cet esprit. Alors, ça amène à l'apparition de certaines formes d'œuvres comme celle des Hortas, Loussi et Georges Hortas, de type contextuel, qui relèvent de ce qu'on a appris l'habitude d'appeler le design d'urgence. Voilà, l'artiste devient bien souvent un designer d'urgence comme dans cette opération qui s'appelait Drinkwater consacrée à l'eau potable qui, comme vous le savez, manque déjà à 2 milliards de personnes sur 8 aujourd'hui et à 3 milliards donc dans moins de 10 ans. Voilà, en créant donc toute une batterie de sculptures, donc ce sont des sculptures effectivement, mais qui ont une fonction réelle, concrète, par exemple, ça c'est tout simplement une filtreuse, c'est un appareil de filtration élémentaire en mode low-tech, donc partagé, copyleft et non pas copyright, là c'est, vous voyez, on partage les brevets, on donne tout ça à qui veut s'en servir en open source, libre droit de construction. D'autres artistes disent ne touchons plus à la nature, comme Lara Almarsegui, ça c'est, voilà, c'est ce qu'avait fait Melchin, Alan Sonfist, protéger, ne rien faire est parfois plus important que faire quelque chose, alors là, bon, certains ne sont pas forcément d'accord, l'homme se dresse contre sa propre condition acquise. Alors, on finit avec le réemploi, voilà, un des grands pionniers aussi du recyclage, donc redonné à la communauté en recyclant, en récupérant, c'est la pérennisation de l'art utile avec Dan Peterman, par exemple, bon, faire des abris pour sans-abris, comme ça, qui sont comme des sortes de sculptures urbaines ici avec du crotin de cheval, on est dans les années 80 et puis aujourd'hui, vous voyez, faire des œuvres, qui sont à la fois des œuvres de musée, de galerie, mais des œuvres qui peuvent être utiles, faites avec de la récupération. C'est ce qu'a fait aussi dans le 93, ici, Stéphane Shanklang, le marque d'ici, avec des gravats récupérés sur des chantiers, refabriqués du marbre et le réutiliser, le recouler d'une façon esthétique. Alors, pour finir, le néo-chamanisme, des artistes qui font des œuvres comme Fessamnang, l'homme-caoutchouc, pour critiquer la monoculture de l'EVA au Cambodge, la destruction des écosystèmes, la perte de repères pour les habitants. Donc, voilà, ils se promènent en se recouvrant comme ça, une espèce de rituel chamanique, en se recouvrant de caoutchouc, en essayant de revivre en tant qu'homme malgré cet océan de caoutchouc. Des artistes qui, au fond, deviennent comme des animaux, comme des arbres, qui essaient de retrouver une dimension d'animalité dans l'humanité, art orienté objet, Linda Molénard, impulser une sorte de biomorphisme. Alors ça, c'est une dimension importante. Et puis, pour finir, le dernier artiste, c'est un savant, enfin, un biologiste américain de l'Université de Syracuse dans l'État de New York, c'est le Sam Van Aken, où là, carrément, l'artiste scientifique, beaucoup de projets art-science dans le monde de l'art écologique, va développer des procédures éco-responsables en inversant des processus de production, par exemple. Bon là, cet artiste a créé ce qu'il a appelé l'arbre aux 40 fruits. Donc, il crée une variété d'arbres qui peut porter plusieurs fruits de différentes espèces. Donc, c'est assez stupéfiant. C'est assez lent. Pour voir ce que ça donne, il faut aussi, parce que c'est un spécialiste des boutures, de toutes les formes d'hybridation, etc. Donc, il faut attendre que les plantes poussent. Voilà. Mais l'artiste recourt ici au principe de l'organisme génétiquement modifié, mais sans processus chimique, en utilisant les seuls moyens élémentaires qu'offre la nature, coupe, bouture, greffe. L'homme devient un acteur volontariste dont l'action consolide la nature et la biodiversité. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas dépassé mes cinq minutes. Voilà. C'est très bien. À la seconde près. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.